Et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne poursuite de l'aventure du DLC de Baldo, Baldo de Free, de Free Fireys, les trois fées. Donc on se retrouve, on s'est quitté au sein de la grotte de, comment ça s'appelle déjà ? La grotte de, je sais pas trop quoi. Bon, peu importe, c'est une grotte, c'était dans la quête principale, c'est la grotte de Niru. On est dans la grotte de Niru, donc voilà. Et avant de commencer, je voulais vous dire, je vais vous l'afficher à l'écran comme la dernière fois. On a eu les visuels de l'édition Collector par Pix & Love. Donc on a eu les visuels de l'édition Collector de Baldo en physique. Donc les précommandes ouvriront le 3 mai, je le rappelle, sur le site de Pix & Love. Moi je pense le prendre, Collector ou pas, je verrai. Allez, donc on se relance ceci, attendez, on se relance dans l'aventure. Je fais n'importe quoi, c'était pas la bonne touche. Donc, 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 on s'était quitté donc ici. Non, c'est là, hop. Voilà, donc fallait qu'on aille à la porte rouge, on avait chopé la clé. On a la clé dans notre inventaire. Et donc on est reparti. Ouais. Ouais. Ah, mais d'accord, faut qu'on passe par l'autre côté. Ok, très bien. On a compris, j'ai vu un truc à tourner. Bon, on m'a saoulé. Hop, du coup on a perdu un cœur gratuitement. Bon, c'est pas très grave. Bon, elle nous a saoulé. Des dindies, ça c'est toujours bien. Hop, des petits radis. Oula, lui, il ne faut pas qu'il nous touche. Chope pas de lignes. On n'a pas chopé d'orbes encore, je vois qu'on a des orbes dispo dans l'inventaire. Putain, elle nous a agressé. Hop, on va creuser du coup pour essayer de récupérer un petit peu du cœur quand même. On va prendre des cerises, tiens. On t'a vu, on t'a vu. Non ! J'ai pas eu le temps de manger. Bon, mangeons la dernière souris. Donc on va tourner ça. Ok, on stoppe le mécanisme. Et du coup, on va pouvoir retourner de l'autre côté. C'est génial. C'est fait. Ouais, je me demandais à quoi servait cette pièce en fait. Et du coup, bah voilà, on a eu la réponse. Qu'est-ce que c'est qui ? Enfin, c'est une araignée. On l'a eu. Hop. Allez, donc on avance dans ce donjon. Ma foi, il est fort agréable pour l'instant. Ce donjon, je le trouve plutôt bien réalisé. Bon, il n'est pas très compliqué. On a deux pièces qui ne se croient pas. Ou direct un boss araignée. Parce que c'est gros ça comme araignée. Alors, est-ce qu'on peut... Déjà, il y a la même plus. Ah ! Comment on fait ? Merde. Alors, il va falloir que je l'approche. Ah ouais, c'est de la violence. Voilà, je ne m'en souviens pas trop de ce boss. On l'a touché. On l'a eu. On l'a reu. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu de potions ? Moi, je me pose la question. Oh non ! On l'a eu en pleine face. Vous voyez, quand on le touche. Je crois qu'on l'a eu. On a un petit peu bourré. On l'a eu. Grand coffre. Ou si c'est la fin du donjon, c'est pas mal. Euh... Du coup... Non, pas du tout. On va prendre notre pelle. Voilà. On va creuser un petit peu tous ces endroits. Il y a peut-être des trucs cachés. On ne sait pas. Bon, le boss n'était pas trop, trop compliqué, ça. On a chopé un radis. Le grand coffre. C'est un cœur supplémentaire. Eh bien, écoutez, un réceptacle supplémentaire. On se retrouve à six cœurs. Et le médaillon des fées. Cet artefact permet à son porteur de percevoir la magie et de parler aux fées. Eh bien, très bien. Et on sort par ici, du coup. Sortons par ici. Non, on ne peut pas sortir par là. Il n'y a que ça. Ok. Je suis un petit peu déçu. Bon, on est venu chercher le médaillon. Donc, du coup, on a le médaillon. Ça, c'est un problème qui n'a toujours pas été réglé. Je ne sais pas pourquoi il ne vous téléporte pas direct à l'entrée du donjon quand le donjon est fini. C'est quand même un petit peu dommage. Ouais, bon, ce n'est pas grave. On bourre. On est pressé de sortir. Eh bien, voilà. Fin du donjon. Si j'avais su, je l'aurais fini la dernière fois. C'était juste une porte et un boss. Hop. Et voilà. Allez. Donc, fin de la grotte de Nihiru. C'est impeccable. On a le médaillon. On va voir ce que nous dit Aldo. Ce qu'il en pense. Une fois, c'était vite fait, ça. Donc, premier médaillon. En effet, ça, c'est plutôt cool. Je savais que tu es retournant au village. On ne peut rien faire tant qu'il fait jour. Écoute-moi bien. J'ai un plan. On va dormir. On se retrouve ce soir. Quand ma mère et ta tante seront au lit. On sort discrètement du village. Et on part à la recherche de Ranoto. À le Menestrel. Je t'en dirai plus ce soir. Rentrons chez nous. En fait, finalement, je me demande si pour faire Baldo, il vaut mieux pas faire ce dé. Elle s'est en premier. Du coup, la quête principale, c'est rentrer chez toi. Ok. Rentrons à la maison. Ouais, je me demande si faire celui-là en premier, c'est pas mieux, en fait. Avant de faire le jeu complet. Je me demande. Parce que je me dis, au final, il est plus facile. Il est plus simple. On apprend beaucoup, beaucoup de mécaniques de gameplay. Et on est moins perdu quand on va attaquer le vrai jeu. Le vrai jeu, parfois, est un petit peu brouillon. On vous perd un peu. Donc, pourquoi pas ? Je me dis, ça peut être une idée. Du coup, on retourne à la maison. Et on a des petites choses à faire en allant à la maison. Il y avait une grotte où on pouvait... Ah ouais, mais là aussi, il y a plein d'endroits à explorer. D'où on vient ? C'est que je sais plus, moi. Ah, ici. Et du coup, on pouvait prendre l'ascenseur pour aller plus vite. Ça, c'est cool. Ils ont débloqué des passages. Ça, c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait. C'était pas du tout ici. Pourquoi il y a une poule ? Il n'y avait pas de poule. Je veux tuer cette poule. Qu'est-ce qu'elle me donne ? Où est-elle ? Oh là là, je veux un chicken wing. Mais ça bouge vite, ça. Oh non, je l'avais. Oh, elle m'a attaqué. Bon, on va se faire tuer par la poule. Donc, c'est pas cool. En plus, c'est pas par ici le chemin. On l'a eu. Je l'ai enfin eu. Un oeuf. Ah si, ça y est, je m'en souviens. Ah oui, oui, effectivement. Elle vous donne des oeufs. Très bien. Ah oui, donc on est arrivé par ici. Pas du tout le chemin. Mais attendez, je sais pas si je suis pas en train de me perdre là. Complètement, hein. Je suis complètement en train de me perdre. Euh... Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah, où est le chemin ? On s'est perdus. Ah, ça c'est le problème de Baldo. Oh là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit game over ? C'est bien possible, ça. Ah oui, donc du coup, on arrive là. On passe ici. Ici, en fait, j'étais sur le bon chemin. Ok, encore une fleur. Voilà. Donc du coup, le chemin. Ah, bah voilà. C'est le chemin, ça ? Mais oui, évidemment que c'est le chemin. Et par là, la sortie. On est arrivé de là, nous ? Je me souviens pas du tout. Honnêtement. Mais si, il me semble que si. Enfin, voilà. Donc on retourne à la maison. Ça risque d'être un peu long parce qu'on a un peu des buses. Mais enfin bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et par contre, là, il y a plein, plein, plein de chemins. Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de me perdre de partout. Je pense que d'abord, on va explorer la quête principale et tout ça. Et ensuite seulement, on se fera un petit peu tout le temps. Tiens, un coffre gratuit. Hop, une potion jaune. Du coup, euh... Vous voyez, parce qu'il nous faut des dindis pour acheter des boucliers. Il y a un lézard ici. Oh, il y a des coffres, il y a des radis. Allez, franchement, on a quand même plus de choses qu'avant. Je trouve que c'est plus généreux. Ils ont lissé la courbe de difficulté, j'ai envie de dire. Dans la première quête, dans le jeu, quoi. On avait fait le... On a vraiment un pic de difficulté dès le début du jeu. Et après, ça va... On trouve le jeu de plus en plus facile, bizarrement. Mais un petit peu à la manière d'un Zelda. Même si dans un Zelda, la courbe de difficulté est plus lissée. Et en fait, on a l'impression d'avoir la même difficulté tout le long. C'est beaucoup mieux fait. Enfin bon. Les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Alors, je crois qu'on est sur le bon chemin. On a traversé la plaine de Féro, là, je crois. Ou de Pharo, Pharo. Voilà, on est revenu au village. Donc, très bien. Donc, maintenant qu'on a cette pelle, il y avait un truc que je voulais faire. C'était au cimetière. Il y a une tombe qui me paraissait suspecte. Donc, on va y aller. Je crois que c'est par ici. On va faire deux, trois petites choses avant de rentrer à la maison. On va choper une pomme de puma. Hop. Donc là, on peut gratter plein de trucs, alors. Cool. Hop. Oh là, il y a plein de choses chez lui. Oh, des dindies. Attendez, derrière aussi. Ça fait des gros trous avec plein de dindies. Bah, du coup, c'est cool. Hop. Ça, c'est fait. Et non, on ne peut toujours pas passer, j'allais dire, au moulin. Alors, il y avait cette grotte, là. Avec cette tombe qui se poussait. Là, je pense qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Il me paraît suspect, ce mur. Mais il y avait cette tombe, là. Regardez, le sol, il n'est pas... Et voilà, magnifique. Magnifique. J'ai été passé complètement à côté la première fois. Descendons. Encore des secrets dans le village. Mais je pense qu'il va nous falloir les torches. Ouais, mais quand on aura la torche, on reviendra. Parce que là, ça va être chiant. On ne va rien voir. Ça va être agrave, ni pour vous, ni pour moi. Donc, autant qu'on revienne plus tard. Donc, on a trouvé cette fameuse crypte, je pense. Qui renforme des secrets incroyables. Euh... Du coup, du coup. Ah, on est revenu dans le champ. Ça, c'est fabuleux. Et... Où était la grotte ? La grotte, elle était par là, il me semble. C'est le truc ici. Il y avait la grille, mais il fallait... La grille, pour l'ABC, il fallait la pelle. Il y avait un trou qu'on pouvait faire à la pelle. Ouais, c'est ça. Il me semble bien que c'était ici. Hop ! Donc, descendons. Ouais, c'est ça. Regardez. Hop ! Un... Ouais, génial. On a un interrupteur. On passe. Donc, on a débloqué le secret. Oh ! Ah bah, voilà. Ça valait le coup, quand même. Sept cœurs. Hop là. Ah bah, le jeu est généreux en cœur, là, d'un seul coup. Ah bah, nickel. On a débloqué un super secret. Ça, c'est cool. Et donc, du coup, on peut rentrer à la maison. Bah, voilà. Un secret supplémentaire. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Hop. Direction, maintenant. La maison. Et le village, il est génial. J'aime beaucoup ses petits ponts et tout. Mais, de toute façon, la direction artistique, en général, de manière générale, dans ce jeu. Allez, on forme une bonne équipe, Baldo. Arrêtons-la pour aujourd'hui. On se rejoint ce soir, comme convenu. Je t'attendrai chez moi. Il nous suffira de nous faufiler. Dehors, quand tout le monde dormira, en attendant, vends tout ce dont tu n'as pas besoin. Achète des provisions et utilise ta pelle pour chercher de la nourriture. On en aura peut-être besoin. Tu devras aussi faire le tour du village. Tu trouveras peut-être quelque chose qui te donnera de l'énergie. Si on doit s'enfoncer dans la forêt, tu seras bien content d'avoir un peu plus d'endurance. Ouais, mais... Bon, j'ai des petits trucs, mais bon. Rien de folichon. Donc, il faut qu'on aille vers le point bleu. Bah, allons-y. Rentrons dans la maison. Nous, on ne va pas trop se casser la tête. On va avancer. On va essayer d'aller vite. Et franchement, les maisons, les intérieurs sont toujours aussi beaux. Ah, on arrive vers Tantine. Baldo, tu es rentré. Est-ce que tu as vécu des aventures passionnantes ? Tu me raconteras tout cela demain. C'est l'heure d'aller dormir. Le soleil se couche et il est hors de question que tu sortes au beau milieu d'une. Il s'est produit des choses étranges dernièrement. Tu ne serais pas en sécurité. Va dans ta chambre et dors. De nouvelles aventures t'attendent demain. Eh bien, très bien, Tantine. Je te suis à la lettre. On va aller se coucher. Interagir, interagir. Oh, on a allumé la lumière. Oh, c'est la night. Rentre chez toi et terminer. Du coup, est-ce qu'on a débloqué une nouvelle quête ? Non, on n'a pas de nouvelle quête. Les emblèmes perdus. Ça, on en a trouvé un sur les trois. Et les trésors du cimetière, on n'a pas encore fait. Mais on sait où c'est a priori. Mais il y a ce mur aussi, je pense. C'est soit la crypte, soit le mur, soit le truc qu'on a trouvé. On verra. Donc du coup, on va essayer de sortir. Alors, est-ce qu'il va falloir un truc spécial ? Le moulin. On y a été au moulin. Ça, on l'a fait. Cette maison, on ne l'a pas fait. On l'a fait. Ok, donc ça commence les fées, ça y est. Cette maison, on ne l'a pas fait, cette petite maisonnette. Est-ce que c'est celle-ci ? Non, ce n'est pas du tout celle-là. Ça m'intrigue, ça. Le moulin. Enfin, de toute façon, on l'a fait, le moulin. Alors, à moins qu'on ait raté quelque chose. Ici. Ah, ici, on n'y a pas fait. Alors, attendez. On va regarder un petit peu notre quête de la fée. Il est temps de partir à la recherche du temple des fées. Dans la forêt, enchantée. Ranauto le menestrel, c'est peut-être où il se trouve. Ok, mais d'abord, on va aller dans cette maison. Qu'est-ce qu'il s'y cache ? Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé dans cette maison ? Ah, c'est la maison d'Aldo. Très bien. Mon fils m'a tout raconté. Je pense que c'est trop dangereux pour vous de vous aventurer en dehors du village. Même si vous êtes armés, je suis navré de gâcher vos armatures. Mais j'ai interdit à mon fils de quitter le village. Ah, merde. Du coup, on va y aller tout seul ? Parce que t'es un gros galérien. Je ne pourrais pas venir avec toi ce soir. Mon père ne veut pas que je sorte à la nuit tombée. Il dit que c'est trop dangereux. Mais tu as le médaillon de la fée maintenant. Il faut que je te dise quelque chose avant que tu partes. Un étrange menestrel du nom de Ranauto apparaît la nuit dans la plaine. Il est d'une grande sagesse. Je suis sûr qu'il pourra t'aider à trouver la fée. Bonne chance, mon ami. C'est pas l'arbre qu'on avait croisé où j'avais dit « Tain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite là. » Eh ben, je pense que c'est ça. Eh ben, Aldo, ciao. Eh, on part sans Aldo Machum, du coup. Et on va continuer tout seul. Est-ce qu'on se fait un détour par le moulin ? Non, le moulin, on n'avait rien vu de plus. Donc, c'est pas la peine d'aller au moulin. Donc, direction la forêt. Hop. Et on est parti. Tout en roule à d'avant. Allez, direction la forêt. On est parti. Vivre une grande épopée, une grande aventure, je pense. Ça va encore être épique. Épique de game over ou pas, on va voir. Alors, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal débrouillé. Même si on a failli mourir une fois ou deux. Mais le jeu est généreux sur les trucs qui rentrent des cœurs. Donc, ça va. Plus que dans l'aventure principale. Allez, donc du coup, Ranoto. C'est bien ça. Je pense que c'est l'arbre qu'on avait vu la dernière fois. Prenons des Gindy, quand même. Hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, donne-moi un oeil. Voilà. Et voilà, Ranoto. Ah, c'est bien ça. C'est dans l'arbre que j'avais vu la dernière fois. Donc, je ne sais pas par quel chemin on va continuer. Peut-être le petit pont derrière lui, là. En fait, il y a deux endroits. Où il est ce guignol ? Il est par là. Non, il n'est pas là. Il est là. Ici, voilà. Et Ranoto, il est toujours autant que là, ce Ranoto. Il n'y a rien à dire. Bienvenue, jeune galopin. Je suis Ranoto le Menestrel à ton service. C'est un plaisir de te voir. Comment est-ce possible ? Je suis ici et là et partout à la fois. C'est la forêt enchantée que tu cherches. Je peux t'aider et te montrer la voie à suivre. Mais je ne peux pas tout faire. Pour le reste, ce sera à toi de jouer. Une nouvelle aventure splendide est sur le point de commencer. Tu vas devoir te montrer courageux, mon jeune ami. Très bien. On débloque quand même une sacrée zone encore. Donc, ça serait par ici ? Attendez. Ouais, ça serait par là. Ah, il y a plusieurs chemins possibles, les amis. On va aller faire source de ce petit lac là, qui est juste devant nous. Allons-y. Et là, c'est l'arbre sacré de la vie. Eh bien, allons-y. Allons à l'arbre sacré. On va déchirer cette affaire. Oula. Ok, on bourrine. On bourrine. Et ça passe. Je pense que ça, c'est là. Ah, là, il y a sûrement quelque chose à faire pour débloquer un coffre. Et quoi, donc ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Donc, il y a quelque chose à faire. On ne sait pas quoi. On ne sait pas comment. Ouais, par là, il y a encore un... Oh, il y a encore une sortie par ici. Non, mais on ne va pas sortir. Ah, il y a des petits ponts de partout. Il y a tout plein de choses. C'est génial. Ça fait même un peu beaucoup de choses. Ok, on est arrivé au bout de la map. Oh, non, pas sûr. Il faut qu'on aille là-bas. Mais là, on est... Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, nous, on a la quête de la fée. C'est par là-bas. Du coup, est-ce qu'on fait... Ouais. J'hésite. Putain, dans cette forêt, il y a forcément une grotte avec un emblème, non ? Oh, il y a tellement d'endroits. Est-ce qu'on y fera plus tard ? Qu'est-ce que c'est que ça, au-dessus ? Ah, c'est juste des cerises. Bon, écoutez, on va... On va prendre ce chemin-là. On est parti pour aller par là. Donc, allons par là. Il y a toujours cette grande liberté dans le mouvement, quand même, dans ce jeu. Ça, c'est plutôt cool. Ah, l'arbre sacré de la vie. Donc, du coup, on n'est pas forcément là où vous voulez être. Oula ! Qu'est-ce que tu me fais, toi ? T'es pris pour qui ? Je me suis fait agresser, quoi. J'étais là, tranquille, en balade. Oh, il y en a encore. Les gars, ça agresse. Ah, là, il y a un truc d'emblème à avoir. Alors, on descend. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, mais il m'a agressé. Ah, je me fais vraiment agresser par les ennemis. Mais je suis où, là ? Ah, mais il y a l'autre, là-bas, qui me... Les squelettes pirates, là ? Non, mais on va mourir. Ah, ça, ça rend plein de cœur. Ça, c'est cool. Ok, mais j'ai pas l'impression qu'on ait croisé l'arbre de la ville. Ok, c'était juste une pièce... Ok. On avance, on avance. Mais on a l'air d'approcher de là où on voulait aller, en fait. Je sais pas trop. Oh là, par contre, eux, ils sont toujours trop si chiants. Il y en a forcément un autre à qui... Voilà. En fait, en même temps, je peux regarder ma mini-mop, ça m'aiderait. Mais je préfère faire n'importe quoi. Voilà. Et donc ça, ça serait l'arbre de la ville ? Il est nul. Il faudra qu'on vienne une autre fois. Peut-être quand il fait jour, tout simplement. Bon, du coup, on s'est trompé de chemin. Bah, du coup, l'autre, il m'a pas donné du tout le chemin. Il m'a juste dit, ouais, ouais, j'ai juste un bout de la carte, quoi. Mais il m'a pas donné du tout de direction où il faut aller, quoi. Il m'a donné une direction indirectement en montrant la map, mais... Ok. Eh ben... Eh ben, c'est pas par là. Donc, du coup, je pense qu'on va prendre ce chemin au-dessus. Et oui, cette petite merde de ranuto qui nous a bien grugé. Oula. Ok, on a eu ça. Donc, du coup, c'est derrière lui. C'est bien ce chemin au-dessus, là, qu'il faut prendre. Je sais pas. Ah, la route est là, a priori. Voilà. Ok. Oh, là-bas, il y a un passage. Et donc, du coup, ça serait par là. La forêt enchantée. Très bien. Bon, on avait... J'avais dû le voir, ce panneau, la dernière fois, mais j'ai zappé depuis... C'était il y a longtemps, ça. Évidemment, hein. Vous savez, on explore. Quand on vous donne une direction, c'est forcément à l'opposé qu'il faut aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Pourquoi il y a... Pourquoi il y a cet endroit ? Ça, c'est bizarre, ça. Pourquoi cet endroit est vide ? C'est extrêmement étonnant. Bon, eh ben... Et par là, il y a quelque chose ? Non, là, c'est de là d'où on vient. Ok. Il y a des cibles. Forêt enchantée, donc c'est par là-bas. Donc, du coup, on est sur le chemin de la forêt enchantée. Ça a l'air de faire un petit pont. Donc, ça serait par là, à travers l'eau. Mais on va faire le tour. Par sécurité. Reste seul. Ne te relève pas. On pourrait sauter en dessous. Mais ça a l'air d'être une mauvaise idée, ça. Attendez, on a vu un lézard, là-bas. Voilà. Ça, c'est toujours bien. Une queue de lézard, non ? Ouais, une queue de lézard. Un classique. Et donc, du coup, direction la forêt enchantée. Ouais, c'était exactement ça. On aurait pu y aller direct. Mais on a choisi de faire le tour et de passer par la berge. Très bien. Comme des gens civilisés. Et puis, ça permet un petit peu d'exploration au passage. Nickel. Bon. C'est pas mal pour l'instant. Bah écoutez, on s'amuse plutôt bien. Très très belle forêt, encore une fois. Ah, il a besoin d'un médaillon, là-bas. Alors, est-ce que c'est le médaillon des fées qu'on a ? Ça ressemble, hein. Là, la lumière dans ce mur. Ouh, tout ça est intriguant. Alors, attendez. Est-ce qu'on a ça ? Non, on a eu des nouveaux objets. Ça, c'est un fragment d'emblème. Ouais, c'est ça. Ça ressemble quand même étrangement. Donc, allons-y gaiement. Ok. Ok, on a chopé plein de choses. On va se calmer. Ok. Et c'est pas mal grand, hein, quand même, ici. Ok, on chope ça. C'est des fruits d'Anna. Hop. Est-ce qu'on part à l'exploration plus tard ou est-ce qu'on y part maintenant ? Non, mais c'est tellement géant. Allez, on va se faire un peu d'exploration, écoutez. Forcément qu'il y a des secrets cachés dans un monde aussi grand. Non, non, je suis arrivé au bout. Un petit peu dégoûté. Oh, cette barre d'endurance qui se vide. Ça, ça me fait chier. Alors, j'espère qu'on a pas raté la torche. Ça sera embêtant. Je dois reconnaître. C'est pas l'idéal, là, la caméra pour... pour les combats. Je crois qu'on n'est pas parti du bon côté. Oh, mais on va l'avoir ou pas ? Ok. On a eu l'écureuil. Hop. Ah, peut-être que si, finalement. Attendez, là, il y a un coffre. Avec des dindies. Donc là, a priori, il y a un secret. Ouais, mais on n'a pas les... Ok, donc on n'a pas ce qu'il faut. Non, on est venu jusque-là pour rien. Oh là là. Je suis dégoûté. Bon, bah écoutez, tant pis. On s'est trompé de chemin. C'est des choses qui arrivent. Donc, on rebrousse. Ah, il fallait bien partir par là où il y avait tous les gogols au début. Juste quand on est rentré. Oh là 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 là. C'est par ici, il me semble. Il me semble que c'est par ici qu'on rejoint tous les gogols. Mais c'est immense. Il faut que je laisse recharger l'endurance. Non, c'était pas du tout par ici. Très bien. Ah, c'est vraiment au début. Ah ouais, c'est vraiment au début, début. On s'est planté. Ah voilà, c'est ici. Donc, il faut descendre là. Passer ici. Ok. Je pense que maintenant, on est sur le bon chemin. Les dindies, c'est toujours important. On va peut-être croiser un autre village. On ne sait jamais. Avec des choses à vendre. Hop. Ah, il faut avoir l'œil. Pour voir toutes ces choses-là. Alors. Un vrai labyrinthe. Donc, du coup, ce n'est pas ici. Il ne faut pas le tuer, ça, non. Allons savoir. Bon. C'est un petit peu chiant, ça, quand même. C'est par là ? Gauche ou droite ? Forcément, c'était gauche. Parce que j'ai choisi droite. On a plein de côtes, hein. Aïe. Est-ce que ça rejoint, quand même ? Bon. On va te laisser tranquille. On va te laisser le bénéfice du doute. Prenons un radis. Hop. Prenons notre pelle. Je pense que c'est ici. Ah, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on a bien fait, en fait, de passer par là. Je pense qu'on a pris le bon chemin. On a magnifiquement bien pris le bon chemin. Et on arrive donc vers le médaillon. Et donc, on va poser le médaillon. Et la première fée ! Voilà, on a trouvé une des trois fées. Génial. Je m'appelle... Je m'appelle... Les fées de la forêt courent un grave danger. Une créature terrible est apparue. Le temple de la grande fée. Et a enlevé mes soeurs. Hébriel et Simil. Ok. Cette créature est partie avec mes soeurs et les a enfermés dans les temples perdus de la vallée. Ces temples ont été scellés parce qu'ils protègent des secrets et des artefacts anciens qui ne doivent surtout pas tomber entre de mauvaises mains. La tâche ne sera pas facile, mais j'ai besoin que tu trouves un moyen de les libérer au plus vite. Il ne nous reste que quelques jours. D'ici là, elles perdront toute leur magie et se transformeront en quelque chose d'ignoble et maléfique. Eh bien, écoutez... Heu... Oula, plein de quêtes. On a trois quêtes principales à faire. Oula. Alors. Le temple de la grande fée. Qui est juste derrière nous. Ok. On n'a pas trouvé comment le voir. Le temple de Supra, qui est super lent. Et le temple de Naeri. Seuls les trois fées peuvent conjurer la clé qui permet d'accéder au temple de la grande fée. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est le temple final. A l'intérieur du temple de Supra. Et à côté de la grotte de Nihiru. Au pied de la cascade. Ah. Ok. Ben, je pense qu'on ira au temple de Naeri en premier. Ben, écoutez, les amis. Il y a un endroit là qu'on n'a pas fait. Je ne sais pas comment on fait. Là où il y avait ce coffre et le secret de cette porte. Je pense qu'on n'a pas encore la... Voilà, fait nous suivre. Ben, écoutez, les amis. C'était génial. Encore un épisode grandiose. On va se quitter là-dessus. On va se remettre là-bas. Bon, on est dans l'eau. On va monter là. Hop. Et voilà. Donc on va se quitter ici, dans cet endroit magnifique et charmant. Écoutez, on aura fini la grotte de Nihiru. Trouver cette première fée à là. À là, je crois que c'est ça. Ben voilà, c'était plutôt pas mal. On aura découvert des secrets. On a fait deux cœurs supplémentaires. Un trouvé dans le village et un trouvé dans la grotte avec le médaillon des fées. Ben, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Et ben, on va se revoir très bientôt pour la suite de Baldo. Un quatrième épisode de cette légende des trois fées qui, ma foi, est un contenu bien consistant. Pour un DLC. En plus, gratuit. Alors, n'hésitez pas. Si vous l'aimez, allez-y. Ben, il n'y a même pas besoin de le télécharger. Donc, il est compris dans le jeu. Voilà. Bon, nous, on va se revoir très vite. Laissez bien un pouce bleu, si ça vous plaît. D'ici là, portez-vous bien. Soyez sages. Prenez soin de vous. Et à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501